tu sais que tout ce que l'on a acquis c'est le résidu de nos passés l'héritage de nos aïeux tout ce que nous avons fait nous mêmes et tout ce que nous avons conclu tout ça ça fait partie d'un héritage l'héritage du passé le passé nous a donné des références sur lesquelles se baser et on poursuit la vie ainsi et tout ce qui a été appris et bien se répète je ne sais pas si tu as remarqué mais tout se répète dans la vie on s'est donc beaucoup attaché aux choses qui nous donnent un peu d'espoir en fait l'espoir que demain je serai mieux donc on se fabrique autour de soi un environnement qui me permet de de massager de trouver une zone de confort et tu vois que cette zone de confort elle se trouve bien à l'extérieur de ta peau c'est quelque chose que tu peux construire mais que tu pourras pas être c'est quelque chose que tu as mais c'est pas quelque chose que tu es ce que tu es c'est autre chose c'est c'est pas matériel ce que tu es c'est insondable c'est c'est quelque chose qui doit être vécu pour pour pouvoir sortir du plan matériel parce que le plan matériel nous retient tout le temps nous pensons au matériel nous pensons aux choses qui nous donne du réconfort nous les voulons parce que nous croyons que à travers elle il y aura une autre mode de vie il ya une tendance fébrile qui se joue dans les modes de vie que nous avons et la plupart d'entre nous on le subit c'est que nous cherchons à exister à travers les choses que nous avons pu acquérir les choses nous aident à nous réconforter parce que nous trouvons à travers ces choses quelque chose qui fait en sorte que tu es distrait que ton esprit est occupé avec tout ça donc tu t'es habitué à trouver des choses pour pouvoir t'habituer à être occupé tout le temps donc aujourd'hui nous ne savons pas faire autre chose que ça les modes de vie sont instaurés pour que tu sois distrait avec les choses qui ont été inventées qui ont été mis sur le tapis pour que tu puisses avoir une certaine distraction donc le monde entier est distrait par ce qui se passe ce qui se passe c'est ce qui nous intéresse ce qui se passe ce qui arrivera comment ça doit se faire donc on est toujours à l'affût de quelque chose de neuf quelque chose qui pourra nous sortir de notre carcan de nos habitudes et de notre intrain donc nous sommes dans l'effervescence pour trouver ce qui va être pour soi quelque chose de merveilleux et en fait quand tu as cette chose tu t'es identifié à elle est en fait tu tu comprends que tu n'es que comblé pendant un petit moment et puis après cette chose ben tu la laisse de côté et elle n'est elle n'a plus beaucoup d'importance donc tu es tout le temps en quête d'autres choses parce que tout perdre sa nouveauté donc tous les choses sur la planète sont en train d'être en perpétuel changement pour pouvoir être amélioré innover et en fait on a un monde qui s'innove on a beaucoup de progrès dans la technologie et et tout ça ça nous donne un engouement pour savoir que qu'est ce qu'il y aura de mieux et nos esprits s'occupe avec tout ça mais un esprit occupé tu sais il n'est pas dans la capacité de d'opérer avec grâce avec beaucoup d'acuité parce que un esprit occupé c'est un esprit qui est qui a dans son champ de perception un parasite le champ de perception est parasité par tout ce que la pensée propose par tout ce que tu veux par tout ce que tu désires par tout ce que tu aimerais gagner pour exister donc le champ de perception est altéré et pour que le champ de perception soit libre ben il faut que tu acceptes de d'abandonner tout ce que tu gardes pour pouvoir t'amuser au moins de te détacher détaché ça veut pas dire que tu vas pas les utiliser mais tu seras détaché de ça ce ne sera pas quelque chose qui pour toi est crucial et important parce que de toute façon tu sais très bien tu vas pas l'emmener avec toi après la mort On naît et puis on meurt et c'est un cycle logique où là tu essayes de t'accrocher aux choses que tu connais pour pouvoir exister mais en fait c'est parce que tu as peur de ne pas exister parce que ce que tu es pour de vrai n'a pas d'existence en tant que matériel il n'y a pas de corps il n'y a pas moi il n'y a pas le personnage il n'y a pas d'histoire qui se forge à travers les âges donc tu es tout le temps là c'est une présence tout simplement qui est là et qui voit ce qui se passe tout simplement cette présence n'est rien d'autre qu'une présence et elle ne veut rien elle n'attend rien c'est seulement le personnage qui attend le personnage qui veut être satisfait qui n'est jamais satisfait donc tout ça c'est une illusion que l'on se fait pour pouvoir exister à travers une occupation qui fait que en fait l'esprit n'est plus opérationnel il n'y a plus la présence tu n'es pas là il y a quelque chose qui t'a embarqué tu es enrôlé pour pouvoir exister à vivre à vivre des choses que tu te propose pour pouvoir être reconnu ma religion mes traditions ma famille mon pays tout ça ça nous distrait l'esprit parce que tout ça c'est quelque chose que nous avons inventé pour pouvoir exister On te dit que tu es français, mais ce n'est qu'une étiquette ça. Ce que tu es pour de vrai n'est pas français, ni américain, ni ce que tu es, c'est quelque chose qui est informe, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'objet, qui n'a pas de but. Ce que tu es, c'est une présence, tu es là, tu es conscience, et quand tu es là, tu prends conscience de tout, mais si tu n'es pas là, il n'y a pas de conscience, il y a juste le mouvement de ce que tu as appris, et de tout ce que tu as conclu, c'est devenu le personnage, le caractère, l'individu qui traverse l'existence, et lui, il veut se protéger de tout ce qui va le faire tomber, en fait, il veut se protéger pour rester, il veut se protéger et être celui qu'il se donne d'être, l'image, c'est l'image qu'il protège, le personnage, l'histoire, donc il protège l'histoire, il la raconte indéfiniment. J'étais esclave, j'étais ceci, et puis ça se rumine, ça se rumine, et ça garde des rancunes, et tout ça. Donc on ne vit pas des choses qui se présentent juste là, maintenant, parce que l'esprit est occupé avec le passé, avec tout ce qu'on a appris. Donc on ne sait pas vraiment qui on est. On ne connaît pas être cette présence, cette conscience, qui est là, à être là, et à observer tout ce qui se joue. Il est crucial que tu puisses observer tout ce qui se joue. Parce que tout ce qui se joue, c'est justement le résultat de toute l'activité humaine. Tout ce que nous avons semé, tout ce que nous avons voulu, tout ce que nous avons désiré depuis des millénaires, et ça s'est passé à travers des générations, aux générations. Tout se répète. C'est l'histoire qui se remet en route, qui se rejoue, et on répète tout le temps la même chose, rien d'autre. Et toi, qui n'est pas cela, mais tu t'es identifié à cela. Tu as dit ça, c'est moi. Moi je suis français, je suis ceci, je suis cela. Et quand tu t'identifies à ça, alors tu n'es plus la présence qui est là pour voir ce qui se passe. Donc tu te mets à être une machine qui répète tout le temps. Et ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui se répètent. Donc ce que tu es, à ce moment-là, ça devient monotone. Et tu cherches une issue. Tu cherches un paradis. Tu cherches à te libérer. Mais qui est celui qui cherche là, à ce moment-là ? C'est bien celui qui est en difficulté. Celui qui est dans cette petite bulle, qui s'est enfermé là-dedans. Et lui, là-dedans, il veut être libéré. Alors qu'il cherche les moyens. Et les moyens qu'il va trouver, ce sont les moyens qu'il a. C'est-à-dire la mémoire. Et la mémoire va imaginer la pensée que tu es. Tout ça, toute cette effervescence va faire exister ce que tu aimerais avoir. L'idéal. Tu auras l'idéal. Et en fait, toute la difficulté est là. C'est que nous cherchons tous l'idéal vie. Mais cet idéal vie provient de ce que la pensée projette. Le film qui se rejoue projette l'idéal de tout ce que nous savons. Nous voulons mettre en place quelque chose que nous connaissons, qui puisse être agréable, que l'on sait qui est quelque chose de réconfortant, de rassurant. Donc on veut prendre le passé, l'innover un peu dans le présent, et puis l'emmener dans l'espoir pour que demain ça ira mieux. Nous ne faisons que ça, puisque nous sommes un paquet de mémoires. Et la mémoire va réagir aux événements qui arrivent avec tout ce que tu connais, c'est-à-dire avec le passé. La mémoire réagit aux événements qui arrivent avec le passé. Ce n'est que ça. qui se passe. Mais il y a autre chose. C'est qu'il y a là, ou en dehors de tout ça, si tu sais être présent, tu n'es pas occupé avec l'esprit encombré du passé, de toutes les choses que tu aimerais faire exister. Alors il y a cette présence. Tu es présent. Tu observes. Et tu vois que toutes ces choses sont de l'illusion. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui fut, qui a existé. Et que tu essayes de faire exister encore pour demain. Mais rien n'existe à la vue de celui qui observe tout ça. Ce qu'il observe, il voit toute cette activité se faire. Et à ce moment-là, il y a une réalisation pour celui qui le vit, que quand l'intelligence, ce que tu es, cette présence est là, il réalise que il n'est rien. Que tout ce que tu étais en train de vivre, c'était du vent. Tu te racontais des histoires. Mais il faut prendre la place de l'observateur pour voir qui tu es. Ça veut dire se connaître soi. Connaître ce qui se joue. Connaître l'activité qui se fait là, maintenant, avec toutes ces appréhensions, ces conclusions, ces traditions, ces choses que l'on a gardées pour pouvoir se distraire. Donc, toute cette distraction, c'est-à-dire tout ce passé que nous avons, c'est la distraction que nous avons. Nous nous distrayons avec tout ce que nous pouvons innover. Prenons le passé, la technologie. On l'innove, on l'innove. On fait des choses nouvelles, nouvelles. Et en fait, avec tout ça, on se distrait. Et quand tu es distrait, tu n'es plus présent avec la réalité qui se joue. Cette présence, c'est une intelligence qui te fait comprendre que tout ce que la vie propose, c'est du vent. Et le jour où tu réalises ça, alors tu es libre de tout ce que tu cherches à faire exister. Parce que tu cherches à faire exister ce qui te donne du réconfort. Ces choses merveilleuses que tu puisses faire pour pouvoir avoir un peu de répit à tout ce que tu vis. Tu vois, tous ces plaisirs que tu peux gagner dans le monde. La voiture, ton téléphone, toutes ces choses nouvelles qui facilitent ta zone de confort. Mais tout ça, tu le veux encore et encore et encore. Et à ce moment-là, tu es prisonnier dans un cercle vicieux où tu cours, tu cours, tu cours pour pouvoir faire exister encore ces choses-là. Et ta génération d'après va le faire aussi pour toi. Et donc, tu sommes le monde entier à continuer ainsi. Puisque toi, tu veux continuer comme ça. Tu veux te réconforter. Donc, le monde entier va prendre cette attitude que c'est ça qu'il faut faire. Et nous le faisons depuis des milliers d'années. Nous avons envie que nos générations d'après puissent jouir d'un état qui est réconfortant, qui est dans une bulle. Chacun regarde midi à sa porte. Et puis, on se sent en sécurité. Ça, c'est ce qui se passe, pour de vrai. Mais, quand tu regardes tout ça, toutes ces choses dans ce monde, et tu vois tout le problème qu'il y a, les guerres, les gens qui meurent de faim, et que c'est toi qui as fait ça. Parce que tu as perpétué tout ça. Nous sommes la race humaine qui avons fait ça. Nos traditions, c'est nous. Nous ne les avons pas abandonnées. Nous avons cru que c'est quelque chose qu'il faut faire perpétuer. Nous le donnons à nos enfants. Faites des mères, faites des pères, le baptême, le ceci, le cela, et tout ça, il faut le faire. Parce que tout le monde le fait. C'est un grand plaisir. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tu peux te donner un sens à tout ça. Mais ça n'a aucun sens, tout ça. Parce que tout ça, ça t'encombre. Ça te donne de la distraction. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce que tu as de plus ? Tu as juste un sentiment de satisfaction. Un sentiment que tu es chrétien, tu es français, tu es ceci, tu es cela. Ce sentiment-là te donne, te rassure que tu suis les règles pour qu'un jour, tu seras bien loti. Tu passes ton temps, comme ça, à te faire une vie pour te rassurer. pour te rassurer que les choses iront bien. Parce que tu fais des choses dans la compulsion. Et tu fais exister le monde. Et puis, tu regrettes. Et puis, tu pries qu'un jour, tout ça va être changé comme par miracle. Quelqu'un viendra et te sauvera de tout ça. Non, c'est toi qui dois le faire. Personne d'autre ne viendra te sortir de ce que tu fabriques. Si tu sèmes, c'est toi-même qui récolte. Donc, tu dois cesser de semer la graine qui fait que le monde puisse continuer à s'alimenter du désir, de la satisfaction, de la zone de confort que nous avons fabriquée. Et tout ça fait que tu es toujours occupé. Occupé, occupé, occupé. Ton champ de perception, qui normalement n'est pas assujetti à toutes ces choses, en fait. Et toutes ces choses qui voilent, en fait, la perception. Et bien, quand tu es débarrassé de tout ça, la perception, elle est claire. Elle est claire parce que, en fait, tu vois directement la vie comme elle est. Mais pas comme le passé, pas comme tu te le proposes, mais comme c'est. Et quand tu le vois de cette manière-là, alors ça, c'est une information qui est claire, qui est épurée de toute chose qui peut l'encombrer. C'est-à-dire que la vision, au fond, quand tu perçois, sans tout ce que tu voudrais faire exister, la vision est telle qu'il y a une lumière, quelque chose de sacré, que l'homme ne peut pas comprendre. Et ce sacré, c'est l'expression de l'intelligence. L'intelligence émergera dans le monde avec quelque chose de sacré. La paix, la joie, l'amour, tout ça, c'est sacré. La vie, la vie qui se meut, la vie qui crée, en fait. Parce que ce que tu es à ce moment-là, pour de vrai, tu es acteur de ce que la vie propose. Tu mets en place ce que la vie manifeste. Tu ne peux pas le toucher, ça. Mais ça se passe dans une conscience, où la conscience met de l'ordre dans la cohue de ce que la pensée propose. Toute cette cohue que nous connaissons tous dans ce monde, c'est le résultat de notre attachement à tout ce que nous avons gardé, et que nous voulons faire exister. Mais celui qui abandonne, celui qui laisse tomber toute cette activité de vouloir retenir, de vouloir garder, Il n'est plus dépendant de ça. Ça veut dire que tu es directement lié avec ce qui est sacré. Tu es l'observateur qui n'a plus de forme. Tu es présent. La présence. Tu es cette présence. Tu es une perception. Perception bienveillante sur le chaos. Tu es une perception. La présence. La présence. La présence. La présence. Il n'a plus d'autres. La présence. Sous-titrage FR ?